Salut tout le monde, ici Alex Zenchik, donc expert créatif, cofondateur. Je suis ici maintenant pour vous présenter comment ça fonctionne Discord. Donc c'est quoi Discord exactement? Pourquoi vous devriez utiliser Discord? En fait, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on a notre bureau virtuel sur Discord. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, c'est que nous, toutes nos réunions avec nos employés, tous les travaux qu'on fait, nous autres, on est sur Discord. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Olivier et moi, on n'arrête pas d'en parler. C'est quelque chose qui est très important pour tous, c'est à cœur. Donc c'est ça. Moi, je suis là pour vous faire le briefing, comment vous faites pour voir qu'est-ce qu'on fait. Si vous voulez venir juste jaser avec nous, si vous voulez voir nos annonces, nos partenariats, etc. Vous voulez voir les annonces dans nos vidéos, si vous voulez connaître du nouveau monde, justement, qui sont en lien aussi avec ça. Puis le plus important, si vous voulez écouter nos formations, c'est sur Discord. Donc les formations qui sont pour l'instant gratuites, c'est dans une chaîne Discord. Et c'est maintenant comme ça que je vais vous montrer comment y accéder. On est présentement sur notre channel Discord, notre propre serveur. Parce que c'est quelque chose qui est 100% gratuit à rejoindre. Lorsque vous rejoignez notre Discord, ça va probablement vous diriger vers cette page. Donc qu'est-ce que c'est ça ? C'est la page où est-ce que tous nos nouveaux arrivants arrivent. Où est-ce qu'il y a l'annoncement de chaque nouveau arrivant ? Donc comment ça fonctionne exactement Discord ? En fond, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Teams, mais c'est quelque chose qui est très similaire. Nous, on avait déjà essayé Teams auparavant, mais c'est quelque chose qui ne nous tenait pas à cœur. On n'aimait pas vraiment ça. Il y avait plein de bugs, plein de défauts. Et vu que Discord, dans le fond, ça a été créé à la base pour les jeux vidéo. Donc c'était le successeur de Skype. Parce que Skype, c'est quelque chose qui prenait beaucoup de ressources pour l'ordinateur. C'est quelque chose qui n'était pas très fonctionnel. Et un des compétiteurs de Skype dans ce temps-là, ça s'appelait Teamspeak, si tu ne me trompes pas. Parce qu'il fallait que tu payes pour tes serveurs avec un vieux programme pas fonctionnel, pas beau, etc. Puis c'est là que Discord est encore en jeu. Ils ont mis leurs pieds. Ils ont fait, nous, on va faire quelque chose qui est 100% gratuit pour autant créer ton serveur avec tes amis, tout ça. Quelque chose de haute qualité pour vraiment focaliser sur le gaming. Comme ça, les gens ont d'autres choses à penser. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu cette opportunité-là. Puis on s'est dit, oui, ça a été construit pour le gaming, mais ça va être aussi utile pour nous. Parce que maintenant, avec le COVID, c'est difficile d'aller travailler avec des gens dans un espace physique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, bien, on va faire notre bureau virtuel sur Discord. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Donc, comme vous pouvez voir, tout ce qui est le petit hashtag à côté, ce sont tous des textes channels. Donc, les textes channels, c'est principalement où est-ce qu'il va y avoir du texte. Vous n'avez pas le droit d'écrire dans certains. Donc, dans le bienvenu, vous n'avez pas les droits d'écrire dedans. Parce qu'il est dédié à ce qu'on voit toutes les personnes qui rejoignent le channel. Même chose pour règles, informations, annonces, partenaires. Ça, c'est juste des affaires qu'Olivier et moi pouvons changer ou des administrateurs. Donc, c'est important de savoir, vous pouvez cliquer dessus. Donc, vous pouvez voir, mettons, ici, on a mis les règles du Discord. Ici, informations, c'est là qu'on va mettre la vidéo pour rediriger les gens pour qu'ils puissent un peu comprendre comment ça fonctionne, Discord. Donc, ici, on va vous mettre nos annonces. Comme ici, vous pouvez voir Olivier qui annonce les formations. Puis ici, c'est les partenariats qu'on va ajouter dans la chaîne. Donc, c'est important de savoir qu'il n'y a pas toutes les chaînes. Vous ne pouvez pas voir toutes les chaînes. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, confondateur, on lit ici. Il y a un texte channel que vous ne pouvez pas voir parce que c'est confidentiel. C'est entre Olivier et moi. C'est là qu'on envoie nos documents privés. Donc, vous n'avez juste pas le droit de voir le channel. C'est complètement normal. Donc, ça, c'est la section confondateur seulement. Ça, c'est quand Olivier et moi, on a besoin de parler. Que ce soit pour parler d'affaires ou qu'on doit travailler, tout ça. Puis qu'on n'a pas envie que personne d'autre vienne nous déranger. Mais c'est comme notre bureau, dans le fond. Donc, le business talking, c'est exactement ça. Le business channel private que vous voyez ici, c'est quand on est dedans. Mais vous ne pouvez pas le voir. Donc, on ne veut absolument pas être dérangé. C'est quelque chose d'urgent qu'on fait. Quelque chose d'ultra confidentiel. Ensuite, on a notre section représentant des ventes. Donc, nos vendeurs, c'est là qu'on s'en va pour soit travailler avec eux. Soit avoir nos réunions les mercredis. Donc, là, c'est toutes des affaires que vous pouvez voir ici. Vous pouvez, je pense, ne pas y accéder généralement. Parce que c'est réservé aux vendeurs. Donc, vous ne pouvez pas cliquer dessus. Ou vous ne pouvez peut-être même pas les voir. Vous allez peut-être juste voir les voice channels. Maintenant, c'est quoi un voice channel? Quand on vous invite généralement sur le Discord, j'imagine que vous rejoignez pour la section formation. Donc, la section formation est un peu plus bas. Ici, c'est où est-ce qu'on fait nos enregistrements vidéo. Donc, salle d'attente, basse-tente, tout ça. Lorsque vous voyez un cadenas, généralement, c'est parce que vous n'y avez pas accès ou il y a d'autres personnes qui n'y ont pas accès. Donc, la section formation, pour l'instant, il y a un cadenas, vous y avez accès parce que c'est pour que tous les membres puissent y accéder. Donc, c'est quelque chose d'important que je veux expliquer aussi sur le Discord. Il y a des rôles. Donc, admettons, Olivier et moi, nous avons les rôles d'administrateurs. Donc, nous sommes les deux seuls qui ont le droit de tout faire dans le channel. Ensuite, on a le représentant des ventes, le représentant des ventes. Lui, il a le droit d'avoir toute la documentation et les channels vocales, tout ça. Ensuite, on a les beep-boop, comme vous pouvez voir à droite ici. Les beep-boop, c'est les bots. Dans le fond, on a des bots pour jouer de la musique. Et, mettons, lui, il joue de la musique. Lui, il peut keep track d'un système de niveau. Donc, plus vous avez une interaction avec le Discord, plus vous montez avec de niveau. Lorsque vous êtes atteigné un certain niveau, si je ne me trompe pas, vous pouvez aussi monter de rang dans les rôles. Donc, vous pouvez avoir sûrement plus de droits dans le Discord. Et aussi, le dino, où est-ce qu'on s'en sert juste pour faire un pilou face virtuel à la place d'en faire un vrai. Donc, il y a des bots là. On a plein de bots qu'on désire ajouter aussi pour faciliter la tâche de tout le monde sur le Discord. Par la suite, ici, c'est justement la section membres. Donc, pour l'instant, la section membres, c'est quelque chose que tout le monde qui rejoint le Discord va y avoir accès. Mais à un certain point, nous allons switcher ça pour que tous les membres actuels aient droit d'accéder aux formations qui vont suivre. Mais à une certaine date, il n'y a plus tout le monde qui aura accès aux formations. Il faudra payer pour les joindre, à moins que vous avez déjà rejoint le Discord. Et c'est là que ça rentre en jeu parce que pour l'instant, dans le fond, pour aller dans la section formation, vous avez juste à cliquer dessus. Maintenant, vous avez cliqué dessus. À l'instant, moi et Olivier, on fait le cours dessus. Vous pouvez y avoir accès et écouter notre formation. Généralement, qu'est-ce qu'on va vous demander, c'est de vous mute, vous muter. Si vous faites partie de représentants des ventes, qu'est-ce qu'on va faire probablement? C'est que les représentants des ventes auront le droit de parler pour poser des questions. Et les gens qui viennent pour écouter les formations vont écouter la formation. Donc, ils vont voir le micro muter. Ils ne pourront pas parler, mais ils pourront poser leurs questions dans la section questions juste ici. Donc, les informations, c'est ça, ça. Exactement. Donc, c'est important pour les formations parce que s'il y a trop de monde qui rejoignent, mais il y a beaucoup de bruit ambiant et qu'on n'entendra pas ce qui se passe. Donc, on met la priorité à nos vendeurs. Ensuite, on met la deuxième priorité à ceux qui, les membres. Puis ici, il y en a déjà qui ont payé le VIP. Eux autres aussi, on aura le droit de poser des questions en live en direct. Et donc, c'est ça. Donc, ici, c'est général. Ça, c'est tout le monde qui a accès en général. Donc, général, mais mort-sujet. Des fois, on s'en va dans la section working, tout le monde pour travailler. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours rejoindre pour une poser des questions. Ce n'est pas compliqué. Chilling, c'est quand on est juste là pour n'importe quoi. Peut-être pour jouer ou peut-être pour discuter. Ça fait un peu confinantiel. Ensuite, on a la section AFK. Donc, AFK, ça veut dire away from keyboard. Ça veut dire que vous n'êtes pas présent. Donc, après, si vous ne me trompez pas dix minutes d'une activité, vous allez rediriger automatiquement vers la section AFK où personne n'a le droit de n'y parler ni d'entendre. Donc, vous voyez ces deux boutons, ces deux icônes ici. Ils vont être cochés automatiquement. Vous ne pourrez pas les décocher tant que vous êtes dans cette chaîne. Ensuite, la section BOT, dans le fond, c'est ici qu'on entre les commandes de BOT. Ici, c'est pour faire jouer la musique. Ici, c'est pour le coin trip et le pilou fast. Et ici, c'est pour le système de niveau. Donc, comme vous pouvez voir ici, Olivier est rang 2. Moi, je suis le rang 1, si je ne me trompe pas exactement. Victor qui le rend 3, parce qu'il est pas mal actif sur notre Discord aussi. Donc, on n'a pas fait le tour de toutes nos chaînes. Donc, ce n'est pas compliqué. Quand vous voyez qu'il y a des gens ici, dans la formation, ça veut dire qu'il y a probablement une formation qui va se donner. Les formations sont tous les jeudis dès 15h. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On va mettre le lien dans la description de cette vidéo et on le plug pas mal tout le temps. Donc, le lien va tout le temps être partout de Discord, parce qu'on l'aime bien. Ensuite, maintenant que j'ai fait ça et ça, c'est le temps, c'est le important que je vous dise qu'il faut télécharger l'application Discord. Pourquoi la télécharger? Parce que si vous l'utilisez, le problème qu'il y a avec juste l'utiliser sur le browser, comme on peut dire, c'est que nous, quand on fait les formations, on utilise un aspect visuel. Donc, une diapositive qu'on utilise. Pour vous la montrer, il faut le faire avec un partage d'écran. Et le partage d'écran, malheureusement, ne fonctionne pas avec le browser, avec le, comment on dit ça en français, le moteur de recherche. Donc, il faut absolument télécharger l'application pour rejoindre notre Discord. Ensuite, vous pourriez voir nos partages d'écran. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut tous montrer nos caméras pour parler un peu à la zoom. Donc, je peux vous montrer ici. Là, ça ne fonctionnera pas parce que j'utilise mon programme d'enregistrement, mais généralement, ici, il y a avoir la caméra, puis on peut voir tout le monde ici aussi. Donc, turn off camera, on va enlever ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est les textes de chaîne. Ça, c'est les textes, les... C'est les chaînes, excuse de texte. Et ça, c'est les chaînes vocales. Donc, quoi est-ce qu'on peut discuter? Maintenant, on va commencer à expliquer un peu c'est quoi les boutons. Ça, c'est un bouton qui n'est pas important. Il ne touche pas parce que le noise suppression est un peu trop élevé. Donc, ça nuit un peu à la qualité sonore. Ici, le bouton disconnect, c'est pour tout simplement quitter la chaîne Discord. Et voilà, j'ai quitté la chaîne Discord. Je ne suis maintenant plus sur la chaîne, puis personne ne peut me parler, puis personne ne peut me bouger, etc. Quand on vous invite dans la chaîne Discord, dans le fond, vous ne pouvez pas joindre le channel dans lequel on veut vous parler. Mettons, vous êtes un invité de Brassons des affaires. Donc, moi, je suis ici. Il n'y a absolument personne qui peut joindre Brassons des affaires à part Olivier, moi, je pense, Karl Benji aussi, parce qu'on a fait Brassons des affaires avec lui. Donc, qu'est-ce qui est important de faire? Mettons, je ne sais pas, vous voyez Olivier, il est dans une autre catégorie. Moi, je peux le bouger. Donc, c'est important que vous puissiez rejoindre une chaîne où est-ce que vous avez accès. Et ensuite, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vous bouge comme ça, comme Olivier en ce moment, qui vient de bouger. Je vais le remettre là parce qu'il est en train de travailler, puis je ne vais pas le déranger. Donc, il y a ça. Si vous ne nous entendez pas... Non, non, Olivier, retourne là. Si jamais vous ne nous entendez pas, il y a plusieurs problèmes qui peuvent entrer en jeu. Donc, là, c'est normal qu'on ne peut pas entendre Olivier. Comme vous pouvez voir, il y a les icônes mute and deafened. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, c'est que mute, il ne peut pas parler. Donc, c'est probablement parce que lui, c'est mute. Parce que quand c'est gris, ça veut dire que c'est lui-même qui est mute. Quand c'est rouge, ça veut dire que c'est le serveur qui l'a. Donc, il y a ça. Et il y a deafened aussi. Ça veut dire qu'il ne peut juste pas nous entendre parce que lui, il est en train de travailler, il est occupé. Si c'est une autre chose, pourquoi on ne l'entend pas? Ça peut être, si on clique à droite, donc ça peut être parce qu'ici, il soit mute ou le volume est au minimum. Donc, c'est important de faire le clic droit pour fonctionner. L'application fonctionne aussi sur téléphone. Ça, je ne l'avais pas mentionné dès le début. Le troubleshooting, il va peut-être un peu plus difficile sur téléphone parce que je ne m'y connais pas vraiment. Mais je sais qu'il y a une possibilité d'aller sur téléphone et voir les partages d'écran et ainsi de suite. Donc, vous allez avoir pas mal moins d'options que ça. Vous n'allez pas avoir tout ça parce que ça, c'est les fonctions de l'administrateur. Mais, dans le fond, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous ne l'entendez pas? C'est peut-être que c'est à cause du volume. Peut-être qu'il mute. Donc, c'est des affaires qui sont à prendre en compte. Ensuite, ici, comme je vous l'ai dit, ça, c'est pour vous rendre muet ou vous enlever le mode sourdine. Et ça, c'est pour ne pas entendre les autres. Et exactement ça. Quand vous faites, ça fait automatiquement l'autre aussi. Ensuite, la section User Settings, c'est quelque chose qui est ultra important. Dans le fond, quand vous rejoignez Discord, des fois, ça ne prend pas les bonnes choses que vous voulez. Qu'est-ce que je veux dire par les bonnes choses? C'est quand ça va ici, sur le Discord. Vous avez une section Voice & Video. Donc, on va cliquer dessus. Et ce qui est important de savoir ici, c'est que le Input Device, c'est votre micro. Donc, si vous n'êtes pas capable de parler, ça se peut que ce soit à cause de ça ici. Donc, vous allez juste venir ici et choisir le bon micro. Parce que si je choisis ce micro-là, mettons le micro de ma caméra, le son ne va pas être d'une qualité optimale. Donc, même chose pour le Output Device, c'est le son que vous allez entendre. Eh bien, le son, c'est dans le fond. Moi, c'est mes écouteurs en ce moment. Mais, donc, vous regardez ici, ça, c'est mes écouteurs, ça, c'est mon écran, ma carte graphique, c'est quoi, ça, c'est mon Google Home. Donc, c'est toutes les choses à prendre en compte si vous voulez que ce que vous entendez, si le ton que vous entendez n'est pas assez fort et que les autres sont déjà au max, vous pouvez monter ça un peu plus haut ou descendre si c'est trop fort. Même chose pour votre volume. Donc, on va un peu aussi expliquer tant qu'à faire comment ça fonctionne, cette section-ci. Donc, le Voice Activity, ça, ça veut dire que quand le micro détecte ta voix, les gens vont l'entendre. Quand on dit qu'on push-to-talk, il faut appuyer sur un bouton pour parler et dès qu'on loge le bouton, ça arrête de parler. Donc, il y a ça. Et ici, vous voyez, quand je parle, il y a comme un... Ben, la jaune se remplit. Et comment ça fonctionne, dans le fond, c'est qu'à chaque fois que je parle, ça va dépasser ici. Et Discord, lui, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il enlève tous les bruits ambiants. Ben, la plupart des bruits ambiants. Donc, admettons, si je ne parle pas, ben, personne n'entendrait. Contrairement à Skype que quand personne parlait, ben, tu pouvais entendre, mettons, l'ordinateur qui fait du bruit, ou une fan, etc. Donc, avec Discord, ce qui est cool, c'est que tu peux l'ajuster généralement pour savoir... Regardez. Ça, c'est le bruit ambiant. Donc, si la ligne était basse jusqu'ici, les gens entendraient un bruit, mais ne sauraient pas nécessairement c'est quoi. Et moi, vu que je suis quelqu'un qui parle fort, je n'ai pas non plus la meilleure qualité de micro, ben, c'est important de voir que moi, quand je parle, ça dépasse en moyenne cette section-ci. Donc, pour que les gens puissent m'entendre. Donc, on a fait pas mal le tour de comment ça fonctionne, Discord. Donc, comme j'ai dit, les points importants à retenir, c'est n'oubliez pas de télécharger l'application. Télécharger l'application pour faire en sorte que l'application va être plus rapide, moins de bugs, et surtout, 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 vous pourrez voir le partage d'écran lors des formations. C'est quelque chose qui est très, très, très important. Pourquoi rejoindre Discord ? Ben, on fait nos formations, comme j'ai dit tout à l'heure, sur ça. On est tout le temps, tout le temps sur Discord. Si vous pouvez me poser des questions, c'est la meilleure place pour le faire. Donc, la section formation qui est ici, avec question et formation. Donc, c'est ça. C'était tout pour moi aujourd'hui. Donc, ça me fait plaisir de vous faire découvrir Discord parce que nous, ça nous tient à cœur. C'est une application qui est 100% gratuite, qui nous permet d'avoir, de créer notre communauté, d'avoir une interaction plus facile et rapide avec eux. Et en plus de ça, ben, nous créer un bureau virtuel. Parce que je ne sais pas si c'était pareil pour vous, mais pendant la quarantaine, c'est difficile d'être tout seul en général. Donc, qu'est-ce que je veux dire par tout seul, c'est que travailler à la maison quand tu es seul, c'est différent. Mais avec un bureau virtuel, on se sentait comme si on travaillait au même endroit. Donc, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Une application qui nous tient extrêmement à cœur. Donc, n'hésitez pas, le lien va être dans la description si vous voulez voir le Discord et nous découvrir par cette vidéo. On fait des lives, ben, des formations, tous les jeudis à 15h. Sur quoi sont les formations? Elles sont généralement sur le marketing, sur le développement de soi, le développement d'entreprise ou le design. Donc, c'est pas mal sur quoi se base nos formations. Elles sont gratuites jusqu'à une certaine date qu'on n'a pas encore décidées. Et c'est ça. Donc, merci à tous et on se sent la main pour la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada